Aujourd'hui à IFO-TV Laval, on a le plaisir de recevoir pour une, je pense la deux ou troisième fois que je te vois, c'est possible? Oui, effectivement. Brianna Teupé, étudiante, honorée au Gala universitaire Force Avenir. Hum hum, oui. Donc, premièrement, félicitations. Merci. Donc, des jeunes qui s'impliquent, on aime ça. Des jeunes qui s'impliquent comme toi, c'est plutôt rare, parce que à chaque fois que je te vois, t'es impliquée quelque chose, t'es soit présidente de classe, organise des trucs de papa troulant, t'es vraiment impliquée au niveau de la communauté. Parle-moi de ta passion d'être impliquée comme ça, parce qu'on s'entend, t'es quand même, t'as les attitudes futures politiciennes. Est-ce que je me trompe? On peut dire ça. Présidente de classe, honorée, fait tout le temps des trucs pour impliquer les gens, les gens te suivent là-dedans. Donc, ça fait longtemps que t'es comme ça, t'as toujours été comme ça? Ou t'es découverte une passion pour ça? Je me suis découverte une passion au fur et à mesure également. Mais je pense qu'au départ, pourquoi je m'implique, c'est quand j'étais toute jeune, c'est parce que je voulais aider. Donc, quand j'étais au primaire, à chaque fois qu'on me demandait, OK, qui veut aider à arranger la classe, je vais la main. Qui veut aider à préparer le dîner de Noël, je levais la main. Je voulais que mes idées fassent partie de ça. Et au fur et à mesure, je pense que ça s'est transformé en fait que, OK, bien, arrivé au secondaire, surtout, je fais partie d'une école, je suis étudiante. Mettons, je faisais du sport, je vais jouer à la musique et tout ça. Mais à part ça, c'est comme s'il y avait un besoin à l'intérieur de moi qui disait, OK, mais il faut que tu fasses plus, il faut que tu t'impliques parce que tu fais partie de ce milieu-là. Il faut que tu donnes ton avis. Quand j'étais en musique, j'organisais plein d'activités pour les autres étudiants. Donc, c'est ça aussi un peu qui m'anime, si je peux dire ça comme ça. OK, puis c'est beau à voir aussi. Oui. C'est beau à voir, puis ça te va bien parce que là, 21e gala Force Avenir, t'as gagné un prix. C'est quoi le prix au jus que t'as gagné? J'ai gagné une médaille, une médaille Force Avenir, et également une bourse universitaire pour l'Université Concordia. Merci. Félicitations, oui, parce qu'on sait que l'Université, ça coûte cher. Oui. Puis ça, c'est une belle récompense pour une fille qui s'implique. Ça me motive encore plus. Ça te motive encore plus. Oui. Et puis, qu'est-ce qui a fait que c'est toi qu'on a choisi? C'était quoi l'apport que t'as fait pour qu'on fasse, hey, c'est Brianna, tu le prix qui va gagner cette année? Qu'est-ce qui t'a fait démarquer des autres? Je ne sais pas, honnêtement, mais je pense que ce serait justement à tous les enjeux et les projets sociaux. Je touche un petit peu à tout aussi, et j'essaie de rejoindre tout le monde. Puis j'étais un peu aussi, je pense, comme on a décrit, un peu une leader. Oui. Donc, j'essaie à travers des projets, vous avez dit LGBTQ+, mais il y a aussi le projet environnement, il y a la popote roulante. Oui. Il y a aussi le mois de l'histoire des Noirs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est ça au mois d'avril, non, le Black History Month? C'est au mois de février. Le mois de février. Le mois de février. Je suis désolée. C'est correct. Donc, je pense que c'est aussi à propos de ça, le fait que je sois motivante et que moi, en fait, je ne m'impliquais pas pour moi, mais je m'impliquais pour les autres aussi, pour que la voix des élèves surtout soit entendue, surtout en tant que présidente représentant des élèves. Donc, c'est vraiment ton rôle, c'est de représenter ta classe, représenter tes pairs, puis faire, écoutez, nous, il y a ça qui ne marche pas, on aimerait régler ça. Et durant ma dernière année, effectivement, au secondaire, j'étais présidente de mon école, mais j'étais également aussi présidente du comité des élèves de la Commission scolaire de Laval. Donc, en quelque sorte, je représentais aussi les élèves des écoles secondaires de la Commission scolaire de Laval auprès des dirigeants, des commissaires de cette même commission scolaire. Ça, c'est sans compter aussi le journal étudiant, la fouine, que tu as travaillé dessus. Écoute, qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi le prochain défi? Puis, qu'est-ce qui, d'après toi, serait le prochain truc qui te branche, puis tu ferais comme, hey, ça, ça serait important pour moi qu'on s'enligne là-dessus? S'il y a un projet, un truc que tu dis, hey, la prochaine étape, là, ça, là, il y a de quoi qui ne marche pas ici, puis j'aimerais ça qu'on attaque sur le front, ça ressemblerait à quoi? Honnêtement, vite comme ça, je n'ai pas vraiment d'idée, mais c'est sûr que les enjeux auxquels je travaille, c'est des trucs que je m'implais, c'est des trucs que je remarque au fur et à mesure d'être dans le milieu auquel je suis. Maintenant, je suis rendue au cégep, je viens d'arriver, je peux constater, est-ce que je peux constater des nouveaux enjeux? Pas encore, mais justement, c'est au fur et à mesure d'être dans le milieu que tu te rends compte de qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'est-ce qui marche moins bien. Puis là, tout à l'heure, on disait, tu as des aptitudes de politiciennes, mais ce n'est pas des aptitudes de vendeurs de chars visagés, c'est les aptitudes de leaders, l'attitude de voir socialement ce qui se passe, l'attitude de réunir ces gens-là, puis d'être la porte-parole de ces gens-là. Est-ce que c'est une pression pour toi de faire ça, ou c'est tout bonnement, tout naturel, puis c'est comme, non, je dis le clavier avec ça? Vraiment pas, je trouve pas ça comme une pression, au contraire, je trouve que je suis destinée à ça, si je peux le dire comme ça. OK, oui. Parce que justement, je me sens à ma place quand je pars des projets, quand je travaille avec les autres, justement, c'est comme si, genre, c'est vraiment moi. Et justement, quand je pars un projet, que j'ai une idée en tête, je vais toujours aller demander l'avis de certains, puis ce que j'aime aussi quand je fais des projets, c'est déléguer, si je peux dire ça comme ça. Donc, est-ce que toi, tu sais que tu es bon là-dedans, donc est-ce que tu peux t'occuper de cette partie-là du projet? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, l'art de bien s'entourer. Oui, aussi. OK. Peut-être pas politicienne, peut-être futur entrepreneur, gestionnaire. On ne sait pas, je ne le sais pas vraiment. Écoute, Force Avenir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de reconnaître, d'honorer, de promouvoir l'engagement étudiant et la persévérance scolaire. Toi, comment tu t'es rendue à, non seulement participer à Force Avenir, mais à gagner un prix? Est-ce qu'il fallait que tu t'inscrives ou c'est des gens qui t'ont inscrit, c'est des professeurs qui t'ont inscrit? Comment ça fonctionne? En fait, comment ça fonctionne, c'est que dans ton école secondaire, il y a des enseignants et des personnels de l'école, des directions aussi, qui remarquent une élève. C'est dans ce cas-ci, c'est moi qui se démarque par son implication, justement, implication et l'engagement étudiant. Oui. Ils font un dossier par rapport à cette personne-là et ils l'envoient à un premier jury à Force Avenir qui l'évalue. Toi, est-ce que tu étais au courant de ce processus-là? Non, pas au début. Wow! OK. Ils ne me l'avaient pas dit. Ils avaient seulement dit, hé, Brianna, on te trouve vraiment super impliquée. Parmi tous les élèves à l'école, on trouve qu'il était la plus impliquée et on va te proposer justement à ce jury-là. Donc, c'est ça. Moi, je ne m'attendais pas trop à plus. Comment ça arrive? On t'appelle le matin, mademoiselle, vous avez gagné ou il y a un autre processus de sélection? Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un autre processus de sélection. Donc, parmi tous les candidatures qu'ils envoient à des écoles secondaires dans la région de Montréal, dans mon cas, ils l'évaluent. Suite à ça, ils choisissent 12 candidats qu'ils souhaitent rencontrer en entrevue. Et parmi ces 12-là, il y en a 6 qui sont lauréats régionales dont moi, je fais partie. Donc, toi, on t'a rejoint pour une entrevue. Oui. C'est comme ça que tu as appris que tu étais en nomination? Exactement. C'est une belle surprise. Beaucoup de téléphones, ça? Oui, exactement. Wow! OK. Et puis, pour terminer, il nous reste une minute. La famille, les amis, ils disent ça. OK, Brianna, on aimerait ça te voir. Tu es tout le temps en train de courir partout, en train de faire tes trucs. Ou tu réussis à avoir une vie normale autour de ça, en plus de tes activités extracurriculaires? Je pense que je réussis sûrement à avoir une vie normale autour de ça. Mais justement, ma vie, c'est mes implications et tout ça. Ça fait que c'est justement là que je découvre des nouveaux amis. Et aussi, mes parents aussi sont impliqués. Mon implication ne me met pas de nulle part. Oui. Donc, ça me permet aussi, ma vie familiale fait partie de mon implication, justement. OK. Donc, la pomme ne tombe pas très loin de là. Exactement. Bien, Brianna Tupi, un gros, gros merci. Merci à vous. Continue de t'impliquer parce que des gens comme toi, on en a besoin. On s'entend que la planète a besoin de tous les leaders qu'on a et des bonnes vibes. Donc, tu as une excellente vibe. Beau Cambron pour la suite. Puis, bien, continue. Merci. Sous-titrage ST' 501